L'Église de l'Église Bonjour à tous. Nous avons débuté hier un récit où Jésus parle à des personnes qui sont là autour de lui et leur adresse un reproche en disant « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis ? » Voyons aujourd'hui, si vous le voulez bien, la suite de ce récit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 6 et nous lirons cette fois-ci les versets 47 et 48. « Tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. » Alors tout d'abord, il commence en disant « Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. » Voilà, pour bâtir sa maison sur le roc, il faut venir vers Jésus, entendre ses paroles et ensuite les mettre en pratique. Si on manque une de ces étapes, eh bien on n'est pas en train de bâtir sur le roc. Effectivement, on peut entendre parler de Jésus, mais ne pas avoir envie de le suivre, mais en même temps essayer de mettre en pratique ses paroles. Si on n'a pas connu Jésus, si on ne l'a pas aimé, on n'aimera pas mettre en pratique ses paroles. On peut venir à Jésus, être touché par ce qu'il est, entendre ses paroles, mais ne pas les mettre en pratique parce qu'elles nous engagent, parce que cela va nous gêner dans tel ou tel domaine de notre vie. Alors, mes amis, là nous ne sommes pas en train de bâtir sur le roc non plus. Ou alors on peut venir à Jésus, aimer ce qu'il est, mettre en pratique des paroles, mais ne pas avoir entendu ses paroles, et du coup passer à côté de sa volonté et être dans l'erreur. Pour bâtir sur le roc, il faut ces trois conditions. Venir vers Jésus, aimer donc ce qu'il est, avoir le désir de le suivre, entendre ses paroles, voilà, se laisser imprégner par elles, et ensuite les mettre en pratique. À ce moment-là, on est comme une maison bâtie sur le roc. La tempête vient, les flots se déchaînent contre elle, et cela n'a pas d'importance parce que les fondations sont profondément enracinées dans le roc. Voilà à quoi ressemble une personne qui a bien bâti sa maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada